hello hello alors je m'excuse j'ai beaucoup de retard mais vous savez le pourquoi j'attends toujours vos retours de lecture du bonheur à rattraper en vrai je vais mourir d'impatience bon alors le dernier de ma sélection du mois de mai liaison avec un grec les histoires de grec ça marche toujours bon un riche d'hommes d'affaires bien sûr quoique c'est déjà arrivé qu'ils ne soient pas outrageusement riches ni riches tout court mais ça c'était avant avant le relooking des azur bon revenons à nos motos strato un grec les histoires de grec ça marche toujours c'est mis en avant comme si les hommes grecs étaient toujours riches mais c'est pour cela qu'on aime qu'on aime lire les azurs parce que ce sont des clichés qui fonctionnent et qu'on affectionne et qui nous font rêver re bref strato est sur son yacht avec deux femmes de pouf dira-t-on vulgairement pourquoi je le dis lui ne le dit pas mais le pense quand on lit entre les lignes surtout quand il pense à elle et quand il parle d'elle il regrette de les avoir invités à bord et les congédie il est conscient que les critères qu'il avait fait choisir ses filles en disent long sur lui pour se changer les idées il rejoint à la nage une petite île déserte à quelques bras de là il y fait la connaissance de cora elle est à l'opposé des filles aux formes de mannequins sans courbe qu'il fréquente habituellement elle est grande très grande encore de sportive et pulpeuse la rencontre est mémorable il est nu elle est belle et impressionné par lui physiquement d'abord hein avant de l'entendre parler donc il partage un déjeuner puis cora s'en va comprenant à qui elle a affaire c'est à dire un homme richissime qui ne cherche qu'à s'amuser probablement à ses dépens avec les indications qu'elle lui a données il la retrouve ils prennent conscience tous les deux de l'attirance qui opère entre eux après un baiser passionné cora lui annonce qu'elle n'est pas intéressé par ce qu'il a à proposer il s'en va espérant être contacté mais deux semaines après il doit constater qu'elle n'est pas revenu vers lui et qu'elle continue à l'obséder rendant tous les plaisirs habituels sport femme etc inintéressant il pourjette alors d'en savoir plus sur elle pour mettre sur pied un plan de conquête l' enquête qu'il a fait mener lui a permis de découvrir que l'hôtel de son père est au bord de la banqueroute car il y a fait d'énormes investissements pour améliorer le stand-in mais la crise est passée par là et les chambres restent dramatiquement vides des réservations ne sont pas au rendez-vous la banque risque de s'impatienter si le prêt n'est pas en cours de règlement un prêt financier en s'entend à cela s'ajoutent des problèmes de panne de ferie en effet c'est le moyen de transport qu'utilisent les touristes pour se rendre à son hôtel strato connaît dorénavant la situation financière de l'hôtel et s'en sert pour arriver à ses fins le marché qu'il propose à cora passé un mois sur son yacht dans sa compagnie et en échange y contribue à remplir les chambres de l'hôtel pendant cette période cora n'a d'autre choix que d'accepter au risque que l'hôtel soit saisi et vendu par la banque pour défaut de paiement elle se console en se disant que si strato tient ses promesses cela devrait être une expérience époustouflante à connaître une fois dans sa vie de plus l'homme ne la laisse pas indifférente elle a tout de même la garantie qui ne l'obligera à rien et qu'ils n'auront de relation physique que si elle le souhaite leur séjour commence idéalement strato se promet de ne rien faire et veut attendre qu'elle se détende et gagne en confiance pas d'allusion coquine mais une franche camaraderie il tient le coup quelques jours puis cède lors d'un pique nique dans une petite cric carreau est un maillot de bain un maillot de bain une pièce donc quelque chose de sage mais ce une pièce fait bouillir le sang de strato qui finit par lui avouer qu'il attend désespérément le jour où elle lui cédera carreau lui annonce être dans le même état que lui à l'instant où il le dit et il s'offre un moment de plaisir dans ce coin désert leur liaison a pris son envol elle dort désormais dans son lit et plus dans la suite qui lui avait été attribué elle devient sa compagne légitime aux yeux de son entourage car ils sortent ensemble à des dîners etc malgré sa richesse et son trait de vie elle souhaite rester indépendante et n'accepte pas l'argent mis à sa disposition pour s'acheter des tenues qui conviennent à ce genre de soirée ou d'événements il s'entendent si bien que le contrat établi pour un mois est prolongé tout bascule quand cora pense être enceinte la chose est avérée après deux tests strato est furieux car il l'a dit redit qu'il ne voulait pas de famille pas d'enfants et qu'il voulait être le dernier de sa lignée de plus maintenant il considère caro comme une morteuse une intrigante car l'opération qu'il a subi volontairement il y a quelques années avait pour but de le rendre stérile caro est légèrement déboussolé car il ne peut être autrement que ce soit lui le père de son enfant à naître devant sa conviction il part au renseignement sur sa vasectomie et apprend qu'il est possible qu'elle n'ait pas été une réussite à 100% pour en avoir le coeur net il lui demande de faire un test de paternité ce qu'elle accepte et le résultat le fou droit ils ont conçu cet enfant ensemble bien évidemment malgré les preuves scientifiques il ne veut pas être le père que caro attend car son passé peuplé de drame le rend inapte à ce rôle mais pourquoi pourquoi mais il faudra lire et chercher la réponse vous même dans le livre comme il a fait pour la persuader de se donner à lui caro s'est donné pour mission de le convaincre que ce rôle était à sa portée malgré son passé de violence après d'âpres négociations et d'arguments bien ciblés elle remporte la partie il conçoit à leur donner une chance de former une famille voilà pour le petit résumé alors mon commentaire pas très long je ne veux pas être longue j'ai été assez longue dans mon racontage donc bon voilà faire court j'ai adoré pour tout vous dire j'ai fait une nuit blanche je l'ai commencé tard il est vrai je l'ai fini à 4h30 du matin lu d'une traite je n'ai pas réussi à le poser en même temps j'étais chargé en temps de sommeil car l'après-midi même j'avais fait une petite sieste était suffisant oui peut-être probablement bon donc je donne cinq étoiles c'est trépidant du début à la fin mais pas jusqu'à la toute fin j'ai trouvé que les dernières pages étaient un peu trop mais dans l'ensemble oui les vaux ses sacs étoiles je le garderai dans ma collection des bouquins à sacs étoiles allons direct au résumé passer un mois sur le yacht luxueux de strato ducasse le sulfureux milliardaire grec un mois de plaisir sans engagement pour caro l'offre est aussi scandaleuse que tentante alors qu'elle sait devoir garder ses distances avec l'homme d'affaires dont la réputation de playboy n'est plus à faire elle éprouve pour lui un désir irrésistible et il cède avec délice mais à jouer avec le feu il arrive qu'on se brûle et bientôt cora comprend qu'elle a commis deux erreurs fatales en tombant enceinte et amoureuse de son amant voilà pour le résumé et maintenant l'extrait est-ce besoin de vous le mettre vous savez déjà que c'est trépidant et cela ne va pas sans des scènes hautes en couleurs bon tout petit bout alors on va à la page 46 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !